Bonjour, bienvenue à cette capsule du récit national à la formation professionnelle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment enregistrer une réunion Teams et comment aller par la suite la partager dans Stream. Alors, pour commencer, nous devons aller dans notre équipe et débuter une réunion. Donc, je rentre dans mon équipe et je vais sélectionner le petit onglet caméra pour débuter une réunion. Alors, voilà, je rejoins ma réunion. Pour enregistrer cette réunion, je dois aller sur les trois petits points de ma barre d'outils en bas de mon écran, Autre action, et démarrer l'enregistrement. Alors, ici, mon enregistrement est débuté. On voit dans la bande mauve en haut de l'écran que j'ai une notification à l'effet qu'il y a un enregistrement en cours. Les autres participants de la rencontre verront aussi cette notification. L'enregistrement d'une réunion peut servir à offrir aux participants absents l'option de pouvoir visionner la rencontre en différé, ou à l'enseignant qui désire par exemple expliquer un devoir. Il n'a qu'à partir une réunion ou il sera le seul participant. Et ainsi, il peut expliquer exemple un devoir ou un travail à faire. Comme ça, les étudiants pourront voir par la suite l'explication en différé. Donc, si je veux terminer l'enregistrement, on voit ici le compteur. Pour le terminer, je peux simplement retourner dans mes trois petits boutons et mettre fin à l'enregistrement. Et voilà, l'enregistrement est terminé. Maintenant, je vais mettre fin à ma réunion. L'enregistrement est présentement en train de s'enregistrer dans Stream. Il va se déposer automatiquement dans la publication de mon équipe. Ainsi, tous les membres de mon équipe pourront voir l'enregistrement. Si je souhaite donner accès à d'autres personnes à mon enregistrement, je dois aller dans la tuile de Microsoft Office, la tuile Stream. Si vous ne la voyez pas cette tuile dans votre page d'accueil de Microsoft Office, vous devez aller faire ici toutes les applications pour la trouver. Donc, je clique sur Stream. Et là, je dois aller dans mon contenu pour trouver mon enregistrement. Donc, juste ici, mon contenu. Je vais aller voir mes vidéos. Donc, on voit que l'enregistrement est en cours de traitement. Bon, il est présentement à 0%. Ah, voilà, c'est fait. Donc, l'enregistrement est maintenant prêt. J'ai enregistré pendant 48 secondes. Le petit carré orange ici m'indique que seuls les membres de mon équipe où j'ai fait l'enregistrement auront accès à cet enregistrement. Pour faire les modifications et donner accès à ma vidéo à d'autres personnes, je dois aller sur le petit crayon pour mettre à jour les détails de la vidéo. Je peux ici renommer ma vidéo, lui donner une description, sélectionner une langue et je peux autoriser toutes les personnes de mon entreprise à regarder cette vidéo. C'est de cette façon que je pourrais donner accès à ma vidéo, exemple, à un autre enseignant qui n'est pas dans mon équipe. Aussi, l'autre option est de partager ma vidéo à un autre groupe, une autre équipe dans Teams. Donc, si je recherche dans mes équipes, je dois ici écrire le nom de mon autre équipe. Donc, je devrais voir ici les équipes. Je peux donner accès à mes équipes à cette vidéo. Et voilà. Donc, ils peuvent l'afficher, non pas être propriétaire. L'équipe RICI FP a maintenant accès à afficher la vidéo. Je peux enlever cet accès facilement aussi. Si je retourne dans mon Teams, on peut voir dans mon équipe test où j'ai fait ma vidéo. On peut voir que ma vidéo est apparue maintenant que le téléchargement s'est terminé. Donc, tous les membres de l'équipe ont accès directement. Ils n'ont pas besoin d'aller dans Stream pour la chercher. C'est ainsi qu'on enregistre une réunion et qu'on la partage dans Teams. Merci. Merci. Merci.